Hello, c'est Marion Catt, bienvenue pour ce cinquième jour du défi 7 jours 7 vidéos. Alors, je me présente rapidement, donc j'aide les créatifs à développer leur plein potentiel, en exerçant leur intuition créative. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a envoyé un message pour me proposer, enfin je ne sais pas si c'était une proposition qui va se faire réellement, mais on m'a dit qu'on recherchait des témoignages par rapport à l'échec artistique. Ça m'a fait beaucoup réfléchir et ça m'a fait tiquer quand même l'échec artistique, c'est quoi ? Donc l'échec, déjà, si on prend la définition de l'échec, c'est ne pas obtenir quelque chose, ne pas atteindre un but, ne pas être connu par les gens. Par exemple, j'ai échoué, j'ai raté mon bac, c'est-à-dire que je n'ai pas eu les notes suffisantes pour atteindre le niveau bac. Voilà, ça c'est un échec. J'ai échoué dans la réalisation de mon gâteau, le gâteau est raté, parce que je n'ai pas mis les bonnes proportions, parce que je n'ai pas fait la cuisson comme il fallait. Donc ça, voilà, ça c'est un échec. Et donc un échec artistique. Donc c'est important de bien associer les deux mots, échec et artistique. Mais je me suis dit, mais l'échec artistique, c'est... Comment on peut échouer en faisant de l'art ? C'est bizarre comme question, enfin c'est bizarre comme idée, échouer, l'échec artistique. Parce que ça voudrait dire que quand on pratique l'art, on cherche à atteindre un but. Donc ça veut dire, par exemple, on peut échouer en réalisant un dessin, on peut échouer au niveau de la ressemblance, on peut se dire, bah mon dessin il n'est pas ressemblant, le paysage que je voulais peindre, il ne ressemble pas à ce qui était dans ma tête. Mais à ce moment, ça veut dire que l'art, c'est simplement retranscrire quelque chose qu'on a dans la tête ou quelque chose que les gens attendent. Par exemple, je demande à un dessinateur de rue de faire mon portrait et ce portrait ne me ressemble pas. Alors est-ce qu'il a échoué ? Est-ce qu'on attendait de lui qu'il fasse un portrait, uniquement un portrait ressemblant ? Du coup, on se dit, atteindre un but, ça voudrait dire qu'à chaque fois qu'on fait de l'art, on cherche à obéir à des règles, comme un technicien, comme un scientifique. Ça voudrait dire qu'il y a un but à atteindre et que, si on ne l'atteint pas, on est un raté. Voilà, c'est la même question. Est-ce qu'on peut être un artiste raté ? Bah, je ne sais pas. Du moment qu'on pratique l'art, on est un artiste. Après, l'échec artistique, je ne vois pas très bien où ça mène. L'échec artistique, ça voudrait dire que l'art obéit à certaines règles auxquelles il ne faut pas déroger. Mais si on ne déroge pas aux règles établies, est-ce qu'il y a une création artistique possible ? C'est la question. Sous un autre aspect, on pourrait dire, l'artiste qui a échoué, c'est l'artiste qui est resté dans l'anonymat, c'est l'artiste qui est resté inconnu. Est-ce qu'on fait de l'art pour rechercher le succès ? Ou est-ce qu'on fait de l'art pour pratiquer l'art ? Finalement, si tu réfléchis aux choses, aux œuvres d'art qui ont du succès, souvent, c'est des œuvres d'art qui plaisent, qui plaisent parce qu'elles ressemblent à ce qui se fait déjà. Donc, on en revient à notre premier point, les choses nouvelles, les choses innovantes, les œuvres créatives. De toute façon, toute œuvre d'art est une création. Tout artiste fait preuve de créativité. Mais là, c'est encore plus flagrant. Qui peut te dire que tu es un artiste raté du moment que tu pratiques l'art ? Comment on juge une œuvre d'art ? Il n'y a pas d'objectivité en art. Il n'y a pas d'artiste qui réussisse, d'artiste qui rate. Et surtout, si soi-même, on se considère comme un raté. Par exemple, tu as comme Serge Gainsbourg qui a arrêté la peinture parce qu'il considérait que ce n'était pas assez bien, que ce qu'il faisait ne représentait pas ce qu'il avait dans la tête. Et surtout, qu'il n'avait pas réussi à se faire connaître, à se faire admirer des autres. Mais finalement, tu te rends compte que dans ce type de raisonnement, l'art est considéré comme un pur produit de l'ego. Si les autres ne m'aiment pas, je suis un raté, je suis en échec et j'arrête. Est-ce que c'est ça le positionnement d'un artiste ? Non, pour moi, non. Il y a énormément de peintres comme Vincent Van Gogh qui ont vécu dans la misère, qui n'ont pas gagné d'argent de leur vivant. Est-ce que c'est pour autant qu'ils ont arrêté l'art ? Non, pas du tout. Au contraire, ils ont continué. C'est difficile pour un artiste d'avoir un ego puisqu'il sera immédiatement dans le jugement par rapport à ce qu'il fait. Et c'est très négatif. Ça entrave sa progression parce qu'il n'y a pas d'objectivité. Il n'y a personne qui peut te dire que ton art est nul ou bon. Et toi-même non plus. Du moment que tu pratiques l'art, tu es un artiste. Et si tu es en échec, c'est peut-être juste que tu as un ego surdimensionné. Voilà. Et finalement, si tu décrètes comme Serge Gainsbourg que tu es un artiste raté, c'est quand même une perspective qui est fermée sur l'avenir. Ça veut dire que du moment que tu es un raté, tu ne fais plus rien. Du moment que ton ego n'est pas satisfait, tu vas ranger tes pinceaux, tu vas tout arrêter. Au début, les impressionnistes, leur peinture n'était pas du tout appréciée. Les gens détestaient ça. Par essence, les gens détestent ce qui est nouveau. Et je pense que je ferai une vidéo entière par rapport à ça parce que c'est une question très intéressante. Mais tu fermes la porte à un succès potentiel. Le succès, il n'arrive pas forcément tout de suite. Et puis peut-être qu'il n'arrivera pas du tout. Et est-ce que c'est une raison pour arrêter l'art ? Ben non. Moi, je dirais non, tu vois. La question du jugement, elle est tronquée puisque, comme je te disais, le jugement personnel, c'est de l'ego. Et le jugement des autres, il n'est pas forcément objectif. Si tes amis artistes considèrent que ce que tu fais est nul, déjà, est nul, c'est très nuancé comme remarque. Et en plus, peut-être que leur appréciation de l'art, elle est tronquée. Peut-être qu'ils sont influencés par ce qui se fait. Peut-être aussi qu'ils seront jaloux du fait que toi, tu agis et qu'eux se contentent de juger. C'est comme les gamins qui détruisent les châteaux de sable des autres. Il y a ceux qui font les châteaux de sable et ceux qui les détruisent. En général, ce n'est pas les mêmes. En général, celui qui crée quelque chose, il a plutôt du respect pour son voisin créateur. Il n'est pas probable que quelqu'un qui connaisse toutes les étapes par lesquelles tu es arrivé pour faire ce travail, juge ton travail comme nul d'emblée, sans nuance. Peut-être qu'on te donnera des indications, des conseils constructifs. Ça, c'est toujours intéressant. Mais on ne va jamais descendre ton travail quand on est un artiste soi-même. Méfie-toi bien aussi de qui te juges et qui te considères comme un raté. Mais malgré tout, si tu n'as pas eu ce que tu veux, si tu considères que tu n'as pas eu le succès que tu mérites et que les autres ne reconnaissent pas ton travail à ta juste valeur, dis-toi que ceux qui sont en échec, ceux qui ont un échec artistique, on dirait plutôt un échec commercial, d'ailleurs, pour un film, un blockbuster qui n'a pas eu les entrées de cinéma correspondant pour rembourser le budget du film, on dit que c'est un échec commercial. Après, est-ce que c'est un échec artistique ? Non, tu vois, puisque le commercial se quantifie, l'artistique ne se quantifie pas. Mais bref, on digresse encore. Même si tu as l'impression d'échouer, même si tu as l'impression d'être dans un... Même si tu as l'impression qu'on ne reconnaît pas ton travail à sa juste valeur, dis-toi que celui qui rate, entre guillemets, c'est celui qui a fait quelque chose, c'est celui qui a osé proposer une œuvre d'art, celui qui a osé proposer un film, celui qui a osé croire en ce qu'il faisait. Donc, à un moment donné, de toute façon, c'est en échouant qu'on apprend, et les prochaines réalisations seront meilleures que celles que tu estimes avoir ratées, si tant est qu'on puisse rater une œuvre d'art. Puis l'échec, ça fait partie du jeu. Quand tu te lances en tant qu'artiste, tu sais que ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. C'est comme quand tu joues à un jeu, tu sais que tu peux gagner, tu sais que tu peux perdre. Et ça, si tu ne l'acceptes pas d'emblée, il ne faut pas jouer dans ce cas-là. Il ne faut pas être un artiste, il ne faut pas produire quelque chose. Si tu ne supportes pas de ne pas avoir un succès immédiat, d'ailleurs, parce qu'on pourrait plutôt qualifier l'échec comme a posteriori, comme un échec posthume, peut-être. Celui qui échoue, c'est celui qui a la possibilité d'analyser son échec et d'en tirer les leçons qui comptent pour lui, pour faire mieux la prochaine fois. Donc, pense-y. Déjà, ne te considère pas comme un raté, puisque, selon moi, l'échec artistique n'existe pas. Et en plus, continue, persévère. C'est en persévérant qu'on s'améliore et qu'on fait de mieux en mieux les choses. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour me soutenir et d'activer la cloche des notifications. Et fais-moi part de tes retours aussi. Et toi, est-ce que tu penses que l'échec artistique est possible ? N'hésite pas à laisser un petit commentaire pour m'expliquer tout ça. Je te dis à demain. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada